Cancer le plus fréquent chez la femme, près de 60 000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année dans notre pays. Malgré d'extraordinaires progrès, les traitements pour prévenir la récidive sont très lourds et génèrent de nombreux effets secondaires. Fort heureusement, il existe des dispositifs médicaux et non médicaux permettant aux femmes de pallier ces effets comme des perruques, des prothèses ou des maquillages spécifiques. Cependant, si la prise en charge de la maladie en tant que telle est correcte, l'accès à ces dispositifs médicaux et non médicaux est limité puisque non pris intégralement en charge par la Sécurité sociale. L'aide à la lutte contre la maladie dépend donc de la complémentaire santé de la patiente et de son niveau de ressources. Depuis le 1er avril 2019, les perruques en fibres synthétiques sont remboursées à hauteur de 350 euros maximum. Le remboursement des perruques en fibres naturelles est restreint à 250 euros pour un prix de vente maximal de 700 euros. Et plus aucun remboursement n'est prévu au-delà de ce plafond. Or, une perruque en cheveux naturels varie entre 800 et 2000 euros. La perruque naturelle n'est en rien une coquetterie. Elle répond à un besoin réel, sans compter que leur qualité et leur durée de vie est largement supérieure aux perruques synthétiques. Le crâne mis à rude épreuve par les chimiothérapies supporte difficilement les perruques synthétiques de bas de gamme. D'autre part, certains traitements post-protocole, à prendre parfois jusqu'à 10 ans, entraînent des effets secondaires. Comme des infections à répétition, des sécheresses intimes, des problèmes articulaires, des bouffées de chaleur, de la prise de poids ou encore des migraines. Ainsi, au choc lié à l'ablation d'un ou deux seins, dans de nombreux cas, s'ajoutent de multiples désagréments physiques, entraînant un risque élevé de perte d'estime de soi pour les patientes. Il existe là encore des solutions, mais aucune d'entre elles n'est remboursée. Le gel contre la sécheresse intime coûte entre 10 et 15 euros. Une ovule contre les infections vaginales coûte entre 3 et 5 euros. L'atrophie vaginale, liée à une ménopause provoquée par l'hormonothérapie, peut être soignée grâce à un laser dont la séance coûte environ 300 euros, non remboursée par la Sécurité sociale. Cette situation représente une inégalité face à la maladie et limite la solidarité nationale aux dispositifs bas de gamme, comme le dénonce notamment la Ligue contre le cancer. Madame la Ministre, les frais de santé qui restent à la charge des patientes atteintes du cancer du sein sont trop importants. Les dispositifs médicaux et non médicaux doivent être mieux remboursés. Mais il n'appartient pas aux législateurs de le faire, puisque cela relève du règlement et de la direction de la Sécurité sociale. Comment le gouvernement compte-t-il donc améliorer ces remboursements et permettre aux femmes atteintes d'un cancer du sein de mieux lutter au quotidien contre cette maladie ? Merci Monsieur Lecoq. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député. Les frais de santé et des frais de dispositifs médicaux restant à la charge des patientes atteints d'un cancer du sein est un sujet de préoccupation que nous partageons. Votre question permet de dresser un état des lieux des prises en charge. Permettez-moi juste de revenir sur la question de la reconstruction mammaire, puisque tout comme l'ensemble des traitements du cancer du sein ou de la prise en charge thérapeutique des séquelles, la reconstruction mammaire est prise en charge à 100% dans le cadre de la LD. sur la base du tarif de l'assurance maladie. Mais vous avez raison, vous en avez parlé, cette exonération ne couvre toutefois pas les dépassements d'honoraires éventuels ou la participation forfaitaire et le forfait journalier hospitalier. Il est ainsi indispensable que les patientes soient informées avant de faire leur choix, notamment dans le cas où l'établissement pratique, parce que c'est le cas des dépassements d'honoraires. Le chirurgien doit en informer la patiente et proposer un devis détaillé au préalable. Plusieurs mesures dans ce cadre-là ont été prises, notamment dans le cadre du plan cancer 2014-2019, pour améliorer l'accès de toutes les femmes à la reconstruction mammaire après un cancer du sein, en agissant sur les restes à charge parfois élevés, qui pèsent sur les maladies et induisent de fait des inégalités. De nouvelles techniques reconnues de reconstruction mammaire ont été inscrites dans la nomenclature des actes. Les tarifs de remboursement de 6 actes de reconstruction ont été revalorisés de 23% entre 2013 et 2015. L'assurance maladie prend depuis juin 2014 également en charge des actes de symétrisation mammaire quand ils sont réalisés après un traitement du cancer par chirurgie. Il s'agit de dispositifs médicaux. Les prothèses mammaires internes aussi sont prises en charge à 100%. Enfin, les alternatives à la reconstruction par prothèses mammaires internes sont également prises en charge, comme l'utilisation des tissus provenant d'autres parties du corps, qui est la reconstruction du sein par Lambeau, qui a été intégrée au panier de soins remboursé par l'assurance maladie dans la suite du plan cancer. Nous avons également la question de la prise en charge des prothèses mammaires externes, et le tarif de responsabilité de ces prothèses a été augmenté de 158% à 244% et a été ressorti à un prix limité de vente permettant de limiter là encore le reste à charge des patientes. Plus globalement, vous avez évoqué plein d'autres prises en charge sur des sujets hautement importants pour le quotidien de ces patientes notamment. Il s'agit de pouvoir les travailler dans le cadre du plan cancer. Des travaux sont en cours dans ce cadre-là, mais nous avons, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, apporté aussi une prise en charge importante qui était attendue par beaucoup de patientes. Cette prise en charge post-cancer, je dirais, avec un accompagnement physique, un accompagnement psychologique qui va permettre aussi à ces patientes de pouvoir accéder à d'autres dispositifs qui seront dans leur quotidien une avancée majeure qui leur permettra de pouvoir en effet aller mieux dans ce contexte de santé qui est très particulier et dont nous faisons très attention. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Lecoq. Merci Madame la Présidente. J'ai noté, Madame la Ministre, que vous aviez une réponse qui portait sur un sujet que je n'ai pas vraiment beaucoup abordé, mais qui était important à donner. Donc, je ne vous blâme pas sur cette réponse. Par contre, je n'ai pas eu trop de réponses sur les questionnements concernant tout ce qui peut apparaître accessoire aux institutions, mais qui, en fait, pour la personne, sont loin d'être accessoires et vraiment améliorer leurs conditions de vie et leur dignité et leur bien-être. Et donc, ce que je vous propose, avant que vous me le proposiez, c'est que l'ensemble des éléments, je vous les envoie de manière à avoir une réponse plus confortée et plus travaillée et peut-être même des décisions que vous auriez prises suite à cette interpellation dans le cadre du budget de la Sécurité sociale. Merci à vous, en tout cas. Merci.